Dans les années 1880-1900, le monde littéraire livre bataille à la presse d'information qui est en pleine ascension. D'autant que le récit de presse emprunte beaucoup aux techniques de la narration des gens de plume. Et oui, quoi qu'on en dise, le style permettait de se distinguer des autres. Pendant 16 ans, l'un d'eux fut chroniqueur, critique et polémiste redouté. Son nom est pourtant aussi le synonyme des plus grands succès du roman populaire français. Il s'agit bien sûr d'Émile Zola. Voici ce qu'il dit de ses activités de journaliste. Eh bien, avec de la patience, de l'adresse et des pourboires appropriés, on s'enseigne toujours et partout. Et je sais fort bien comme le pape vit, comme il se lève, comme il se couche, comme il agit, et tout ça sans l'avoir vu. Cet écrivain était donc aussi un reporter, comme l'a dit le journal, un investigateur, en tout cas un scrupuleux observateur de terrain. Le caractère dit naturaliste de son œuvre est là pour en témoigner. Mais la trace laissée par Zola, c'est aussi et surtout un article intitulé « J'accuse ». En pleine affaire Dreyfus, en 1898, c'est un Zola scandalisé par l'antisémitisme de l'époque qui hurle sa colère. À la une du journal L'Aurore, sous la forme d'une lettre ouverte au président de la République, il prend parti pour le capitaine injustement accusé. Et le retentissement de ce qui est aussi le premier récit complet de l'affaire est énorme. En fait, Zola poursuit un but, relancer l'affaire par un procès en diffamation auquel il s'expose avec son J'accuse. Telle était bien la stratégie de Zola, car près de 20 ans auparavant, voici ce qu'il disait. On ne fait rien si on ne fait pas de bruit. La critique vivifie tout. Il n'y a que le silence qui tue, Paris n'attend que les rugissements, la canonna de malheur à qui manque de courage. Au final, l'affaire Dreyfus aura été fort coûteuse pour Zola. La saisie de ses biens et son exil à Londres. Il n'y eut aucun regret. À la question « Quelles sont les responsabilités de la presse ? », Zola avait d'ailleurs répondu « Je suis pour la liberté illimitée, je la réclame pour moi et je tâche de la tolérer chez les autres. » On ne saurait mieux dire, vous trouvez cela passionnant et vous avez raison. Alors rendez-vous sur Retro News, le site de presse de la BNF. La BNF. Sous-titrage ST' 501